Bonjour et bienvenue sur la plateforme Tim Taylor. Aujourd'hui, nous vous présentons comment gérer votre offre d'emploi une fois qu'elle est publiée. Ici, au niveau du tableau de bord, vous retrouvez les offres auxquelles vous participez. Cliquez sur la première, vous retrouvez un certain nombre d'informations. En haut à gauche, vous pouvez voir si elle est publiée hors ligne, c'est-à-dire en cours de processus mais pas visible par le public, ou bien archivée. Vous pouvez bien sûr l'éditer en cliquant sur le pinceau, revenir sur les informations que vous aurez indiquées, et bien sûr l'afficher pour pouvoir la visualiser comme si vous étiez du côté du candidat. Ici, on arrive comme si on était sur le site carrière de la société, et on retrouve toutes les informations qui auront été éditées, dont le descriptif de l'offre, l'équipe de recrutement, l'équipe du rôle et les emplois similaires, etc. Au niveau de l'espace candidature, vous pourrez bien sûr filtrer les candidatures, les grouper pour faire des actions par exemple, ou automatiser certaines tâches. Vous retrouvez les différentes étapes du procès de recrutement, vous pourrez ajouter un candidat directement depuis cet espace, ou bien un membre de l'équipe de recrutement. Dans l'espace collaboré, vous pourrez échanger avec l'équipe de recrutement en les mentionnant, toute l'équipe ou un membre en particulier, en ajoutant un document supplémentaire, pourquoi pas, en décidant du niveau de confidentialité de cette note, si vous souhaitez par exemple échanger sur des informations qui ne doivent pas être vues par tout le monde, ou bien épingler cette note afin qu'elle ressorte et qu'elle s'affiche sur la droite de l'écran de façon simple et visible. Au niveau de l'activité, nous retrouvons l'ensemble des tâches qui ont été effectuées au niveau de cette offre. Au niveau promouvoir, vous allez retrouver les différentes jobboards utilisées pour l'offre en question, avec les jobboards gratuits et affichés automatiquement, et ceux que vous aurez présélectionnés. Au niveau du calendrier, vous retrouverez l'ensemble des entretiens planifiés sur cette offre et les statistiques, l'ensemble des statistiques liées à l'offre, donc liées aux données liées à ce process de recrutement, avec toute la partie audience pour savoir d'où viennent vos candidats pour l'offre en question, la partie recrutement, avec ce qui se passe au niveau du process de recrutement, combien de temps vos candidats passent en chaque étape, quels sont les résultats des enquêtes de satisfaction, pour quels motifs le candidat vous rejette ou vous le rejetez, et également l'activité de l'équipe. A chaque fois, vous pourrez bien sûr personnaliser la période sur laquelle vous observez ces statistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada